Justement en pleine discussion parlementaire sur la semaine des 35 heures, Lionel Jospin a décidé d'appuyer son gouvernement en entreprenant un déplacement dans l'Oise, dans une entreprise qui applique déjà la loi d'Eurobien de réduction du temps de travail. Ce qui fait dire à Gilles de Robien justement que le Premier ministre fait preuve de malhonnêteté intellectuelle en se servant d'une loi pour en faire passer une autre. Reportage Laurent Bailly, Patrick Voix. Une visite imprévue, décidée en catastrophe. Serait-ce l'effet des mauvais sondages ? Bonjour Madame. Lionel Jospin en tout cas a voulu monter en première ligne dans le débat sur les 35 heures. Alors, il se déplace sur le terrain, accompagné en l'occurrence de Martine Aubry, avec qui il veut afficher sa proximité. Dans cette entreprise de 600 salariés, grâce à la loi d'Eurobien, on va réduire le temps de travail et recruter 80 personnes. Bref, c'est l'exemple parfait qui doit démontrer à l'opinion, selon le Premier ministre, que les 35 heures ça marche. Il était nécessaire que vous puissiez témoigner, par des images, par des signes, de cette réalité d'une réduction du temps de travail qui se fait dans des outils performants, sans handicaper l'entreprise comme certains le prétendent. Un message que Lionel Jospin adresse directement au chef d'entreprise. Martine Aubry, elle, se charge en ce moment de le répéter chaque jour à l'Assemblée nationale.